L'église catholique fait mémoire de Saint Alban, l'Angleterre voit en lui son premier martyr chrétien. C'était, au témoignage de Bède le Vénérable, un païen charitable qui avait caché dans sa maison un prêtre chrétien poursuivi par la police. Le prêtre convertit au Christ son protecteur et lui donne le baptême. Lorsque les policiers arrivent, ils arrêtent Alban qui, pour sauver le prêtre a revêtu son habit. Le courageux Alban fut exécuté le 22 juin 287, à Vérulam, aujourd'hui Saint Alban dans le Hertfordshire. Alban, latin Albus Blanc Saint John Fischer et Thomas More Voilà deux exemples admirables de l'humanisme chrétien. C'était à Londres au début du XVIe siècle. John Fischer était évêque de Rochester et Thomas More, chancelier du royaume. Ils avaient été formés aux humanités gréco-latines à Cambridge et à Oxford. Ils témoigneront héroïquement qu'on pouvait être un véritable humaniste et mener une vie austère et exigeante selon l'Évangile, le tout marqué d'un humour qui lui aussi n'est pas étranger à la mentalité du Christ. Dans une situation politique très complexe, ils furent de très loyaux sujets de la couronne d'Angleterre et également d'impeccables disciples du successeur de Pierre, le pape de Rome. Saint Alban, Saint John Fischer et Thomas More, priez pour nous. Évangile Ne vous faites pas de soucis pour demain, Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples. Nul ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis. Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semain ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lits des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, que allons-nous manger ? Ou bien, que allons-nous boire ? Ou encore, avec quoi nous habiller ? Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura soucis de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.